Chaleur a crevé, on ne doit pas être loin des 40 degrés et vous avez vu ce paysage, ce décor qui est au plein milieu du maquis. Je suis avec Mélanie et Mélanie, on est où ici exactement ? Alors on est sur le site de la piscine, la piscine municipale de l'âme, qui est un bel écrin également pour le cinéma, pas que pour le sport. Et c'est ici que sont projetés des films tous les soirs dès 21h30. Alors vous l'avez compris, on est au Festival de l'âme, on va aller, on va se balader un peu parce qu'on ne va pas rester sous le soleil, en tout cas on va essayer de s'aérer un peu. On est au Festival de l'âme, ça a commencé samedi et ça dure jusqu'à la fin de la semaine, c'est ça ? Oui c'est ça, on a ouvert le bal, on va dire, samedi avec Barbara et on clôturera vendredi soir avec un film qui s'appelle Griggs Bibir. Barbara, c'est le film de Mathieu Amalric qu'on connaît, acteur fétiche d'Arnaud Desplechins, qui a tourné aussi dans un James Bond, les frères Larieux, qui a tourné aussi pour Steven Spielberg puisqu'il jouait dans Munich et donc il était présent. Oui il était présent, ça lui tenait beaucoup à cœur quand on a contacté les distributeurs. Moi j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce film, je voulais vraiment qu'il soit programmé ici et donc je lui ai envoyé un petit mail, il a répondu tout de suite avec beaucoup d'enthousiasme, il aime beaucoup le Festival de l'âme, il est venu plusieurs fois, notamment avec les frères Larieux et voilà il est venu partager ce moment avec le public, présenter la projection et puis donner aussi une leçon de cinéma au lendemain de la projection sous notre platane. Comment il a apprécié la projection à la piscine ? Il est toujours assez stressé, c'est ce qu'il m'expliquait, il angoisse un petit peu surtout sur la réaction du public et en fait voilà on a un public qui est bienveillant, qui a accompagné le film toute la soirée et qui était nombreux au lendemain de la projection pour en parler avec lui. Alors là je m'inquiète un peu pour le caméraman, c'est Yann Bénard qui est en train de nous filmer à reculons dans un sentier escarpé. Yann qui a bien voulu rentrer de ses vacances où il prépare activement le GR20 pour l'année prochaine. Yann, ça va Yann ? Très bien, un mot de préparation et je t'attends pour le GR20. Donc je voulais juste faire une parenthèse sur les projections à la piscine parce qu'on pourrait imaginer que la projection en plein air, c'est pas de très bonne qualité, j'ai ramassé ma casquette, c'est pas de très bonne qualité, en fait non. Moi j'ai projeté mes films ici, j'ai projeté Assassin, Coupé et j'ai jamais vu des projections d'aussi belle qualité technique et le projectionniste Jean-Baptiste je crois. C'est ça, Jean-Baptiste Aignan. Alors c'est vrai que les projections c'est quelque chose qui nous tient très à cœur parce qu'on a la chance, on nous confie des films, des œuvres sur lesquelles des gens ont travaillé pendant des mois et on estime que la moindre des choses c'est de les programmer dans les meilleures conditions. et on a depuis de nombreuses années maintenant, une vingtaine d'années, un projectionniste qui est passionné qui s'appelle Jean-Baptiste Aignan, qui a commencé à l'âme et puis qui a évolué dans le milieu du cinéma et aujourd'hui on peut dire en quelque sorte que c'est la référence du cinéma numérique en France. Il est aujourd'hui notamment responsable de toutes les projections techniques du Festival de Cannes. Donc il nous chouaille nos films et il fait en sorte qu'on ait les meilleures projections possibles. Oui parce que vous regardez un film sous un ciel étoilé avec de temps en temps des étoiles filantes, il fait bon. Honnêtement c'est un plaisir qu'il ne faut pas louper si vous êtes dans le coin, même si vous êtes à Bastia, Ajaccio. Venez profiter, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Il y a des bons films, il y a une belle programmation. On a vu, on va en parler, on a vu Mathieu Amérique qui a présenté son film ici. Mais avant de parler de ça, on fait un petit retour en arrière parce que c'est quand même une idée un peu saugrenue d'imaginer un festival dans un village comme l'âme. Qui a eu cette idée et quand ? Alors l'idée est née il y a maintenant 23 ans, parce que c'est le 24e festival, mais ça fait 23 ans qu'il existe. Ça a été initié par Mathieu Karte, président et fondateur de la manifestation. Avec également le maire de l'époque, Simon Baccelli et quelques passionnés de cinéma. Mathieu était passionné de cinéma, à l'époque il s'occupait de l'office de tourisme. Il faut savoir qu'à l'âme, il y a une longue histoire avec la culture de l'huile d'olive. Le village a prospéré pendant très longtemps. Et puis entre les guerres mondiales, les signes démographiques et l'incendie de 71, il y a eu une grosse baisse d'habitants à l'âme. La population est tombée à 50 habitants. Et puis à la fin des années 80, ils ont lancé un plan État-région. A l'époque, ils ont été les seuls à répondre à un appel à projet européen pour la réhabilitation de maisons en gîte. Et ce qui avait été fabuleux à l'époque, c'est qu'ils avaient été les seuls à répondre à l'appel. Donc ils ont eu la totalité des fonds. Et le tour de force de Simon à l'époque, ça a été de négocier avec les banques pour que vraiment toutes les familles puissent participer à cette aventure. Donc tout le monde a réhabilité ces vieilles maisons. On a construit des gîtes ruraux. On va passer à l'intérieur. Là, on est en train de mourir de chaud. On a du mal à parler parce qu'on grimpe et il fait une chaleur à crever. Mais on va passer. Vous allez voir, le village est proprement magnifique. On sent la réhabilitation. Oui, c'est ça. C'est un bel écrin. Et puis, une fois qu'on avait ces gîtes et qu'on avait des gens qui les remplissaient, il fallait aussi créer une manifestation. Mathieu était passionné de cinéma, responsable de l'office de tourisme à l'époque. Et il avait un beau-frère qui travaillait la Commission européenne qui lui a dit « Mais si tu veux faire quelque chose dans le cinéma, on peut t'aider. » À l'époque, c'était 10 000 francs. Et ça a débuté comme ça. C'était assez fou. Oui, à l'époque, ça s'appelait le festival du film européen et rural, je crois. Oui, c'est ça. C'était le festival du cinéma européen et du monde rural. Le but, c'était de passer des films tournés à la campagne, puisqu'on y est. Et pour avoir des films qui ressemblent aussi, qui soient à l'image du village. Donc, 24e édition cette année. Du coup, ce petit festival qui a débuté il y a 24 ans. On fait une petite pause. Petite pause à l'ombre. Ce petit festival qui a pris de l'ampleur, aujourd'hui, il a une vraie reconnaissance, une vraie notoriété, au-delà de la Corse. Oui, c'est vrai que ça s'est doucement, mais sûrement organisé. Des professionnels sont venus prêter main forte. Et puis, ça s'est construit, structuré. Aujourd'hui, on essaye de faire ça de la manière la plus professionnelle possible. Et c'est vrai qu'on a réussi à tisser des liens de confiance avec les producteurs, les distributeurs, qui connaissent l'ambiance du village, du festival, la qualité des projections techniques, et aussi la qualité d'écoute et d'accueil du public. Et tout ça fait que c'est important pour un distributeur de pouvoir partager avec le public un petit peu le ressenti sur un film avant la date de sortie en salle. Oui, la particularité de ce festival, c'est qu'en fait, les gens sont accessibles. C'est-à-dire que ce n'est pas un festival où les comédiens, les producteurs, les réalisateurs sont dans leur coin. On peut dire un peu comme à Cannes, où les grands festivals qui existent. Ici, les gens, ils sont dans la rue, dans le village. On peut boire des coups avec eux, on peut discuter avec eux des films. Ils sont très accessibles. C'est l'image du festival, c'est la convivialité, c'est l'échange. Le festival n'est pas compétitif. Donc, c'est vrai que déjà, Cannes est passé, c'est derrière eux. C'est difficile pour eux, parce que leur film passe un peu au hachoir avec tous ces journalistes qui sont là pendant la quinzaine canoise. Là, la pression est un petit peu retombée. Et c'est vrai que c'est important pour eux de pouvoir partager ces moments avec le public. Ici, on sait très bien qu'on est là pour rencontrer les gens, pour parler, pour partager des moments. Il n'y a pas d'autre enjeu. Donc, ils arrivent détendus et ça crée des moments un petit peu magiques, comme Dimanche, sous le platane avec Mathieu Amalric. Oui, oui, là, il y a une rencontre avec le public, il y a un vrai échange. Ce n'est pas une conférence de presse avec une estrade, etc. C'est un échange avec les gens. C'est ça, on est tout proches, on est les uns des autres. On discute, on échange, on boit un petit verre. Et c'est l'âme du festival, cette convivialité. On ne veut pas changer. On va rester comme ça. Il y a intérêt. On repart, Yann, ça y est, tu es reposé. Donc, on parlait de ces échanges. On a vu la piscine qui a une capacité d'accueil de presque 1000 personnes. Oui, on arrive en serrant les rangs à faire entrer jusqu'à 1000 personnes sur ce site. Donc, la piscine est presque 1000 personnes, mais il y a d'autres sites de projection ? Oui, on a trois sites qui fonctionnent le soir simultanément. Et on essaye d'avoir une couleur de programmation différente pour chaque site. C'est-à-dire que tous les publics peuvent se retrouver dans la programmation la messe. En tout cas, on l'espère. Donc, c'est vrai qu'à la piscine, ce sont des films plus grand public, accessibles à tous. Mais on reste quand même dans un cinéma d'auteur. En revanche, on a deux autres sites. L'Ombria, qu'on va découvrir maintenant, qui est le site où on peut se permettre de passer du cinéma un petit peu plus curieux, un petit peu plus pointu. Donc, avec des films qui proviennent de pays qui sont peu producteurs de cinéma. Et puis, des courts-métrages aussi. Donc, hier soir, par exemple, on avait un film qui s'appelle « Une famille syrienne » de Philippe Van Leeuwen, qui est l'histoire d'une famille reclue dans son appartement à Damas. On a la chance, voilà, de pouvoir faire des vraies propositions sur le site de l'Ombria. Et puis, c'est un site qui s'y prête. On y arrive d'ailleurs. On arrive à l'Ombria. On voit que la capacité est plus modeste. Mais encore un site au milieu du village où on peut projeter des films. D'ailleurs, on va aller voir le projectionniste qui est en train de faire sa préparation, ses réglages. Alors, Laurent, Laurent Hérin. Bonjour. Bonjour, Laurent. Ça va ? Ça va ? Impeccable. Donc, toi, tu es également projectionniste au Réjean-Bastillard. C'est ça. Depuis que le Réjean a rouvert, c'est une belle expérience. Très belle expérience. Oui, qui m'a permis de passer mon diplôme cette année. C'est la paix de projectionniste. Et vu que je l'ai obtenu, Jean-Baptiste Aignan, qui est le responsable technique ici, le projectionniste numéro un, m'a proposé de venir rejoindre l'équipe. Donc, on parlait avec Mélanie de Jean-Baptiste, justement, qui est devenu une référence en matière de cinéma numérique, de projection de cinéma numérique. Je crois que c'est la référence en France, voilà, même s'il n'aime pas le dire parce qu'il est très humble. Mais oui, bien sûr, c'est lui qui projette à Cannes, c'est lui qui projette à Deauville. C'est lui qui est sur des gros tournages. Donc, du coup, tu as la pression. Oui, j'avoue qu'hier soir, pour la première projection, j'avais la pression, un petit peu. Mais c'est un plaisir et quel bonheur de travailler quelqu'un aussi pro, quoi. Ça, c'est impressionnant. Oui, je disais à Mélanie tout à l'heure que j'ai eu l'occasion de voir mes films projetés ici. Et c'était les plus belles projections auxquelles je n'avais jamais assisté, quoi. Donc là, tu es en train de faire des réglages, projecteurs numériques. Voilà, enfin, les réglages, on les fait surtout le soir, à la fin des films, une fois que les projections sont finies, pour pouvoir tester. On baisse le son, bien sûr, pour éviter d'ennuyer trop l'entourage. Mais on fait les tests le soir. Là, c'est plus de l'entretien, la journée, vérifier que tout soit en place et qu'on soit prêt pour ce soir. Donc avant, tu venais ici un peu en spectateur, en invité. Complètement. Maintenant, tu fais partie prenante du festival. Quel effet ça fait ? Moi, je garde toujours le plaisir d'être avec tout le monde, avec cette équipe qui est quand même assez cool. Et puis aussi de participer, d'être partie prenante dans l'équipe. Ça, c'est bien. Donc ce soir au programme, tu as quoi ici, toi ? Ici, c'est les courts-métrages Corse. Voilà, donc une belle sélection cette année, concotée par Mélanie et toute l'équipe. Donc je pense qu'on va passer un bon moment, même s'il y a un grand film-événement à la piscine, projeté par Jean-Baptiste, justement, 120 battements par minute. Oui, on va en parler aussi. Merci Laurent. Bon boulot. Bon boulot. Merci. On va retrouver, attention, Yann quand tu descends. On va retrouver Mélanie. Donc Laurent nous disait ici ce soir, compétition de courts-métrages Corse. Oui. Donc au programme, nous avons... Il y a plusieurs choses. Il y a Beyond the Books, une animation, il y a Folline, il y a Pleine Oriental. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La route de l'abbaye que j'ai vue, qui est un film de la licence pro audiovisuelle, d'un étudiant, que j'ai vu qu'on va diffuser prochainement sur Yasté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Ah oui, il y a le film de Benoît Boutte, de Corse. Oui, dis quoi d'Aïment ? Oui, coproduit, qu'on a coproduit aussi à Yasté. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que ça nous tient à cœur de mettre en avant le plus possible le cinéma Corse. Alors ça m'embête toujours de dire cinéma Corse, parce que pour moi, il n'y a pas un cinéma Corse, c'est un autre cinéma. Il y a du cinéma tout court, mais bon. On est d'accord. Le cinéma, voilà, qui est produit en tout cas ici, mais je préfère faire la distinction. Oui, tu as raison, parce que si on pourrait croire que le cinéma Corse, du coup, il y a une industrie du cinéma en Corse, on ne fait pas du tout. Il y a des Corses qui font du cinéma, des jeunes, des moins jeunes, et ça dure depuis quand même 40 ans, même avant. Oui, comme partout ailleurs, et c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a de plus en plus de films qui sont produits, la qualité est là, il y a de vraies rencontres, et c'est vrai que maintenant, ça fait deux ans qu'on arrive à faire une sélection, tous les ans, de courts-métrages qui ont été produits ou réalisés ici, et on arrive à faire un petit programme pour faire une compétition. Ces films, ils sont choisis en partie par un petit comité de sélection de dames qui habitent et qui vivent à l'âme. C'est ça, c'est ça. C'est aussi une manière d'ancrer un peu plus le festival dans son village. Oui, et de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose d'élitiste. C'est ça, exactement. C'est vrai que pendant un moment, pas que ça a pu l'être, mais disons que pendant un moment, c'était surtout des gens qui venaient de l'extérieur pour l'organiser. Et puis maintenant, depuis pas mal d'années, on sent que la population se l'approprie, vient de plus en plus donner un coup de main et s'investit tant dans la préparation que dans la programmation. À travers le festival du film de courts-métrages ce soir, une sélection, un jury et un prix, évidemment. Oui, oui. Alors, le jury, cette année, il est composé de Jean-Pierre Savili, qui fait partie du comité économique et social à la région. Il y a aussi Emmanuelle Hauck, comédienne, qui a joué notamment pour peut-être les gens qui remettront plus Mafiosa, et qui est une voisine, puisqu'elle est originaire du village d'Ordre, à côté. On est du même village toutes les deux. Et puis, il y aura aussi Jean-François Perronne, comédien, qu'on ne présente plus. Et donc, ils auront la lourde tâche ce soir de choisir leur favori, on va dire. Et puis, le film gagnant aura une dotation de l'entreprise Transpalux. Oui, une entreprise qui travaille dans le milieu du cinéma, qui offre des prestations style machinerie, matériel, éclairage. Voilà, qui pourra aider à la production du prochain film. Exactement. On a vu tout à l'heure, on a croisé ici tout à l'heure, un groupe d'enfants, avec un animateur, avec Jean-Louis. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient du matériel, ils faisaient quoi ? Ils étaient en train de tourner un film, un court-métrage. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de l'âme, on pense seulement aux projections le soir, mais il se passe plein d'autres choses dans la journée. On essaye autant que possible de ne pas que délivrer les films comme ça et diffuser, mais déguiser un petit peu l'œil critique et puis de permettre aux gens de passer de l'autre côté aussi. Donc, on a plusieurs ateliers qui sont organisés, notamment un atelier de réalisation, spécialement dédié aux enfants. Et c'est Jean-Louis qui encadre ça toute la semaine. Donc, les enfants écrivent, jouent, filment leur histoire. Et ils ont le bonheur de présenter au public l'âme, en clôture, la production de la semaine. Oui, j'ai déjà assisté à cette projection. C'est une travailleuse de bonne qualité. Il y a toujours un propos, un thème, et ils développent. En tout cas, il y a des cinéastes en herbe. Je vous rappelle qu'on est à Lame. Vous voyez ce magnifique village avec ses maisons. On échangeait avec Mélanie autour du fait qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été réhabilitées, restaurées. Et on est là pour le festival du film qui a commencé samedi et va durer jusqu'à la fin de la semaine. Donc, on a parlé de la programmation de l'Ombrie ce soir, court-métrage insulaire, court-métrage corse. Il y a de la qualité. Il y a une belle production aujourd'hui de court-métrage. À la piscine, à la même heure, il y aura 120 mètres par minute. Le film produit par une productrice insulaire, Marie-Ange Luchiani, et qui a été récompensée à Cannes par le grand prix. Alors, on est d'accord avec Mélanie. Souvent, on se dit que ça ne veut pas dire grand-chose, les sélections à Cannes et les prix. Mais pour le coup, là, il y a une inéminité, une convergence avec le public. Oui, complètement. C'est vrai que je pense que dans le cœur de tous les festivaliers canois, 120 battements par minute était La Palme d'Or. C'est un film qui vous emporte, qui est bouleversant, qui est touchant, qui est plein de pudeur. Enfin, c'est un grand moment. Et on est très heureux de pouvoir le projeter ici, ce soir, et de pouvoir partager et faire partager ça avec le public et les équipes. Donc, Marie-Ange sera là pour accompagner le film. Et puis, on aura aussi avec nous Arnaud Valois. Un des comédiens du film. Voilà. Donc, ce soir, ils seront là pour présenter. Et puis, demain, ils retrouveront le public ici, là, sous le platane, pour la rencontre avec le public. Alors là, on voit qu'il se passe autre chose. Oui, parce que le festival de l'homme, ce n'est pas que du cinéma. En tout cas, ce n'est pas que des projections. Voilà. Ce n'est pas que de la diffusion. Ce sont des ateliers. Et puis, c'est aussi un colloque avec des intervenants qui se relaient sur une journée. Et cette année, le colloque se pose la question. Une question. Et la question, c'est la Corse, est-elle véritablement une terre de cinéma ? Alors, je ne sais pas si eux pourront y répondre. En tout cas, effectivement, quand on regarde la programmation à l'âme à cette année, on se rend compte qu'on a peut-être déjà une petite idée de la réponse. Ton avis, à toi ? Pour moi, oui. Montairement. Plein de choses qui se font ici. C'est fabuleux. Et puis, il faut que ça continue. C'est une terre de cinéma. Parce que déjà, le décor naturel est tellement magnifique qu'on peut tout tourner ici. Je me souviens d'ailleurs de certaines sociétés de production qui venaient tourner des publicités ici, qui cherchaient des paysages type Australie, type Canada, etc. et qui trouvaient tout ici. Et puis, c'est une terre de cinéma parce qu'il y a tellement de sujets à traiter dans l'histoire et l'histoire contemporaine. On voit que les films qui traitent de l'histoire et de l'histoire contemporaine ont du succès. On marche bien. On va projeter les films de Thierry Le Perretti, Une vie violente, qui va certainement amener beaucoup de monde. Moi, je me souviens d'avoir projeté Assassin ici. À la piscine, c'était plein. Donc, ça intéresse s'il y a un vrai intérêt du public. Et puis, il y a des histoires à raconter sur cette terre de cinéma. Alors là, on a la fin, la pause. On est pendant la pause méridienne du colloque. Donc, on va essayer de trouver un peu des gens. On va se balader. Avant, on a parlé de la projection ce soir. D'autres moments forts dans la semaine de projection ? Oui, donc la projection ce soir de 120 mètres par minute. La projection des courts-métrages, bien sûr. Mais la projection du film de Thierry Le Perretti, Une vie violente, qui est vraiment très attendue. Le Sofia Coppola, jeudi, Les Proies. Les Proies, oui. On a aussi un film magnifique, un film français, qui s'appelle Petit Paysan, qui est réalisé par Hubert Charuel, qui sera là avec sa co-scénariste, Claude Lepape. Pareil, pour échanger. Un film magnifique, un film solaire, qui peut s'apparenter à un thriller, même si ça parle du monde paysan. Mais voilà, j'invite tout le monde à venir le voir. Parce que c'est vrai qu'on met les plus gros en avant, mais ceux-là sont importants aussi. Enfin, plein de moments, plein de moments importants. Tous les films sont magnifiques. On a eu des coups de cœur pour tous ces films-là. Et puis, on espère que le public va le partager, va en parler autour de lui, pour qu'il soit le mieux accueilli possible à leur sortie dans les salles. Alors, les proies, pour les cinéphiles, on va dire, ou tous ceux qui aiment le cinéma, on peut dire un remake, parce qu'il y a Don Siegel qui avait déjà fait un film dans les années 70 avec Clint Eastwood. Le sujet est terrible. C'est un soldat de la guerre de sécession qui est blessé, qui se retrouve secouru, on va dire. Secouru, oui, secouru d'une certaine manière. En fait, ça se passe pendant la guerre de sécession dans un pensionnat de filles. Il fait très chaud, c'est l'été. Ces jeunes filles n'ont pas les moyens de rentrer chez elle puisque c'est la guerre. Donc, ce pensionnat reste ouvert, mais elles vivent en huis clos. Elles ne sont que six dans ce pensionnat. Et puis, une des jeunes filles va tomber dans la forêt sur ce beau soldat blessé. Donc, elles vont se poser la question de savoir ce qu'elles doivent en faire. et puis, elles décident en fait de lui permettre de se remettre sur pied avant de le remettre aux autorités compétentes pour ne pas qu'il soit contaminé tout de suite. Et puis, voilà, c'est l'été. Il fait chaud. Elles ont six femmes et elles ont ce bel homme avec elles. Et ça va générer des jalousies, des situations cocasses. Enfin, c'est assez flippant, mais très drôle. L'original était flippant. Oui, oui, oui. Et puis, un classique de la science-fiction, le jour où la Terre s'arrêta, de Robert Wise. Oui. Alors, là aussi, je le répète, c'est une version originale puisqu'il y a eu un remake catastrophique qui a été fait avec Ian O'Reeves en 2008. Là, c'est Robert Wise. Robert Wise, c'est le réalisateur de West Side Story. Et puis, moi, de la film que j'affectionne particulièrement avec Steve McQueen qui était la canonnière de Yancey. Donc là, à pas loupé une projection d'un classique de la science-fiction à la piscine. Alors, c'est pas la piscine, c'est à l'ombril. C'est à l'ombril. C'est à l'ombril. Alors, c'est vrai que ça devient aussi le rendez-vous, en fait, tous les ans. On aime bien, justement, ressortir comme ça des copies restaurées de films qui ont eu un très grand succès. C'est une manière aussi de faire partager aussi les familles. C'est un partage intergénérationnel. Ça permet aux parents de redécouvrir un film qu'ils ont aimé dans leur enfance et de le faire découvrir à leurs enfants. Donc, c'est un rendez-vous qu'on a mis en place comme ça depuis quelques années et qui fonctionne vraiment bien d'avoir un film du patrimoine en clôture sur le site de l'ombril. Exactement. Partager, faire découvrir à nos enfants des films que nous, on a aimés quand on avait leur âge. On va essayer d'attraper quelques participants du colloque. Alors, je vois qu'il y a Jean-François Perronne. Jean-Pierre, Mathé. Mon ami Jeff. Lève-toi, mon coucou. Mon Jeff. Comment ça va, Jeff ? Ça va, merci. Avec Miggy. Ça va ? Ça va ? Toujours, toujours bien. Vous êtes tous les deux ensemble à chaque fois. Vous travaillez activement sur le scénario dernier. Et peut-être un autre sur une comédie. Très bien. Une nouvelle génération du cinéma corse. Qu'est-ce que tu as, Miggy ? J'ai eu 27 ans la semaine dernière. Toi, tu avais suivi le parcours de l'université ? J'avais fait la filière audiovisuelle à Corté, la licence, et le DU CréaTac. Et voilà, on avait projeté aussi le court-métrage qu'on avait fait avec Jeff. On avait projeté aussi Alame. Tout est une casa commune. Et c'était un court-métrage que tu avais fait dans le cadre du DU. Du DU, ouais. La taque. Donc la filière audiovisuelle très présente, la filière de formation audiovisuelle très présente et qui produit d'ailleurs. Ce soir, dans les court-métrages, tu fais partie du jury. Oui. Il y a des films qui sortent de la licence et du DU. Oui, je sais. J'ai appris ça. J'ai étudié mon petit dossier. Et j'ai hâte de voir. Parce que chaque année, que ce soit à Porto Véco et Ajaccio, je regarde les... Ils font des projections de ce qui est préparé au DU de Corté. Et ça m'intéresse. Mais tu n'es pas là que pour être membre du jury du festival du court-métrage. Tu es là pour autre chose. Et ça va y faire, les organisateurs ici. Quand ils te prennent... Jusqu'au bout, hein. C'est un budget limité. C'est un budget limité. Il faut... C'est vrai. Je fais partie du colloque où l'intitulé est-ce que la Corse est une terre de cinéma ? Et j'interviens, moi, en tant qu'acteur, quel est le rôle de l'acteur dans ce cinéma corse, si on peut dire, qu'il existe. Voilà. Toi, tu as interprété quand même pas mal de rôles de Corse, soit sur des films tournés ici, soit sur des films tournés par des continentaux. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre un rôle qu'on te propose que moi, je pourrais te proposer ou d'autres cinéastes de Corse pourrais te proposer et le rôle qu'on te propose qui vienne d'écrit par des gens du continent ? Alors, une différence purement technique, non. Parce que j'ai même joué un bosniaque dans Grenoge. Il n'y a pas de souci. Il suffit de... Tu es très crédible, d'ailleurs. Merci. Non, il suffit de faire son métier, d'apprendre et de retranscrire ce que veut le réalisateur. Techniquement parlant, il n'y a aucune différence. Après, il y a le coup de cœur ou pas, parce que ça se tourne chez nous et ça dépend avec qui. En plus, la plupart des réals ici, on est plus ou moins copains, donc ça fait encore plus plaisir. Mais sinon, non, c'est avant tout... Il y a la question du cliché quand même par moment. On se demande de faire des accents un peu trop prononcés. Non ? Moi, non. Moi, je refuse. Tu refuses ? Naturel. La question se pose quand même. Oui. Dans les cours, je veux bien accepter parce que le cours, l'info doit aller vite, précis et net. D'ailleurs, on a une grande discussion avec Miguet pour traiter l'affaire d'Alleria et l'autre film en préparation. Là-dessus, à savoir, il faudra vraiment tout gommer et mettre... c'est les situations qui rendent les choses et les personnages doivent être au plus réels possibles. Oui. Donc, le personnage... Toi, tu travailles sur la construction du personnage avec le directeur d'acteur qui est, en général, le metteur en scène. Voilà. Et tu es aille de l'ancrer dans quelque chose d'authentique, on va dire. Voilà. Ça, c'est... Oui. La situation, elle, doit être authentique. Après, le personnage, il ne faut pas qu'il devienne caricatural. Sinon, on va vers n'importe quoi. Donc, quand on te pose la question, la Corse était une terre de cinéma. Toi, tu réponds ? Ah oui. C'est même les plus grands studios naturels du monde. C'est vrai. On en parlait avec Mélanie tout à l'heure. On pourrait presque tourner une scène de montagne le matin et une scène de plongée sous Marie en l'après-midi. Ah oui, mais Gérard ! Comment ça va, Gérard ? Ça va ? Gérard, gérir, qu'on ne vous présente plus. J'ai vu des critiques sur Africa Corse. Le dernier no-métrage de Gérard, gérir. On est en direct sur la page Facebook de Véas. D'accord. Salut. Tu vas dire des trucs Je me rhabille. Je fais vite. Le dernier long-métrage de Gérard, Africa Corse, qu'on a diffusé sur Véas.tl en épisode et qui a une sortie cinéma nationale des Champs-Elysées, d'ailleurs. Oui, oui. Le publiciste sur les Champs-Elysées et le Lucerneur à Paris qui sont une deuxième semaine tous les deux, d'ailleurs. Et j'ai lu d'excellentes critiques que tu as partagées sur Facebook. Oui. D'excellentes critiques de ton film. Ce qui ne me surprend pas, mais ça me fait plaisir. Moi aussi. Moi, ça m'a surpris par contre qu'il y ait d'aussi bonnes critiques. Je veux dire qu'il y en ait autant. Oui, mais le film, il fait tellement du bien. C'est tellement frais. Il y a ton humour, ton univers. Je définissais l'univers de Gérard entre Tarantino et Hubert Tempête. Je ne sais pas si ça correspond à ça. Je suis honoré. Oui, il y a de grains de folie. Aujourd'hui, tu étais là pour le colloque La Corse était l'une terre de cinéma. Tu viens de finir ton intervention. Toi, j'ai vu qu'il y avait mélangé la Corse terre de cinéma et la physique quantique. Oui, c'est ça. Oui, mais bon, il faut voir l'exposé. C'est sûr, c'était assez long. Et oui, ça m'a paru assez judicieux de parler de la mécanique quantique et du principe d'incertitude. Les choses qu'ils ont, dans un état donné, sont contraires. Un cinéma corse qui existe et qui n'existe pas. Pourquoi ? Comment ? Toutes les explications. Alors, c'est toujours comme ça avec Gérard. En fait, on a l'impression qu'il va dire n'importe quoi, mais il ne dit pas n'importe quoi. Il a cette espèce de distance vis-à-vis de ce qu'il dit. On dit qu'il va partir dans tous les sens, la physique quantique. La pression de dire n'importe quoi. En fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas que la pression. Non, non. Il ne dit pas n'importe quoi. Il dit des choses très intéressantes sur le cinéma corse, ça existe-t-il ou quoi ? Et la Corse, c'est-elle une terre de cinéma ? Toi, c'est une terre de cinéma mais qui n'est pas utilisée ? Très juste. Une terre de cinéma qui n'est pas utilisée, pas simplement comme décor, mais il y a tellement de sujets dans l'histoire, ce qu'on disait avec Mélanie, dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire de la société corse que toi, tu as dépeint, par exemple, dans X-Making ou pour utiliser, pour décrire un peu la société corse contemporaine, il est dans les coulisses d'un tournage de films pornographiques. C'est ça, oui. Ça me semblait la meilleure façon d'analyser la société corse à travers un prisme assez tabou, quelque part. Et voilà, même si le film parle avant tout de la société corse plus que de la pornographie, donc finalement, ça ne parle pas trop de pornographie au bout du compte. Voilà, et j'expliquais là, justement, lors du colloque, justement, le côté un peu anthropologique du film et apocalyptique, entre guillemets, que j'ai placé dans les sentiments des personnages, finalement. Exactement. On est dans une étude sociologique. C'est ça, exactement. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est du cinéma, attention, c'est du vrai cinéma parce que quand vous voyez Africa Corse, ça veut dire que c'est du vrai cinéma. Réalisé avec des mots, peu de moyens, il faut dire, tu as toujours travaillé avec des budgets extrêmement restreints, mais il y a des beaux moments de cinéma, du plan séquence, du cadre, il y a du jeu, il y a du costume. Non, il faut y aller, il faut aller voir. Si vous n'avez pas encore vu Africa Corse, il faut aller voir. Oui, franchement, j'imagine qu'il va sortir en DVD à un moment donné. Oui, à un moment donné. Là, tu es sur d'autres projets ou pas ? Oui. Tu peux dire un truc ? Non. C'est génial. Donc, on ne peut rien dévoiler du prochain projet de Gérard Guerrier. Tu es surpris que le film reste en salle encore à Paris ? Oui, mais c'est super. Bon, évidemment, on fait des entrées assez modestes par rapport aux films que c'est, évidemment, mais c'est bien d'avoir une sortie salle qui nous sert de sortie technique, déjà. C'est quoi le dernier film que tu as vu, toi, par exemple ? Alors, je vais parler au futur. Le prochain film que j'aurais vu, ce sera Dunkerque. Je l'ai vu, moi. Pas encore, mais bon, ce sera demain. A demain. Tu ne dis pas ce que j'en pense. D'accord. Oui, on s'était retrouvé au ciné-club pour la projection de The Getaway avec Steve McQueen. C'est ça, oui. Donc, Gérard, c'est non seulement un cinéaste, mais c'est un cinéphile, un amateur cinéma. Il se déplace dans toutes les salles. Oui, c'est rare de voir des films comme ça en salle. J'avais découvert au cinéma, à la télé, ce film. Et donc, le voir en salle, évidemment, c'est autre chose. Super, Gérard, merci. Merci à toi. Ah, je n'avais pas vu qu'il était en kit. Oui. On a un passage d'hélicoptère. Donc, Apocalypse Now 2, en fait, c'est ça que je tourne. Oui, Gérard en kit, c'est vrai. Mais je te souhaite... Ah oui, on ne refait pas, c'est Gérard Guérier. Alors, qui on a, qui on pourrait attraper ? On a nos collègues de Télépaèse qui sont là, qui couvrent le festival chaque année. Comment ça va ? On est en direct sur la page Facebook de Viesté. Bonjour. Bonjour. Ça va, Télépaèse ? Impeccable. Nous sommes venus nous sommes montés voir nos amis du festival de l'âme. Comme tous les ans, vous faites une belle couverture du festival. Chaque année, oui. Il y a de la matière, donc on essaie d'être là. C'est un magnifique festival. Oui, donc là, on est à la fin du colloque. Vous avez assisté un peu au colloque ou pas, vous ? On a assisté au colloque puisque c'est le but de notre reportage aujourd'hui. D'accord, c'était une terre de cinéma ? Alors Laurent, moi je pense que toi, tu peux dire oui. Moi, je dis oui, 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 tout à fait, je dis oui. Mais comme dit Gérard, pas assez exploité. Pas assez exploité, peut-être c'est l'image, peut-être qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires, peut-être qu'il va falloir développer des plateformes justement. Juste un mot sur Télépaès, est-ce que vous êtes sur le net maintenant ? Oui, bien sûr. On va vous retrouver sur le net et sur l'antenne. TNT, le net, Orange, SFR, Facebook, vous avez tout. Tout. Bon, très bien. Bonne continuation à vous alors. Merci. A bientôt. C'est de la couverture, à bientôt. Yann, ça va ? Tu tiens le coup ? Tu n'as pas trop chaud ? Bon, on va essayer de trouver... Je voulais voir... Jean-Pierre Maté, tiens. Jean-Pierre Maté. Pardon, pardon. Jean-Pierre... Pardon. Jean-Pierre... Je vous le vole une seconde, Jean-Pierre Maté et Mathieu Karte. Bonjour Mathieu, c'est Laurent Simon-Paul. Ah, bonjour. Comment ça va ? Excuse-moi, je te tends la main gauche. Mathieu, qui est fondateur du Festival de l'Âme. Oui. On parlait avec... On est en direct sur la page Facebook de Viastel. Ah, d'accord. Donc, je vous le dis. Mathieu, donc, quand on parlait tout à l'heure, fondateur du Festival de l'Âme, amoureux du cinéma, on disait que c'était quand même, au départ, une idée pas évidente du tout. Je t'imagine que pas vraiment on a cru à ton idée de faire un festival de cinéma pour ce petit village de l'Âme. C'est une idée folle, une idée de... Comment on dit en Provence, une idée de jobastre, une idée de fou. Mais oui, il faut ça pour arriver. Et puis, c'est un concours de style Constance, il y a eu de la chance. Puis, j'ai trouvé beaucoup de gens coopérants, des amis qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé. Parce qu'au début, on ne savait rien. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de lieu, on n'avait pas de public, on n'avait rien. Et puis, voilà, maintenant, ça fait 24 ans et j'espère que ça va durer. Et que dans 24 ans, je serai encore là pour le revoir. On te le souhaite. En tout cas, c'est une belle réussite. Et c'est toujours agréable de venir ici, de voir des films, de projeter des films parce que ça m'est arrivé. Les projections sont extrêmement bien. C'est une qualité optimale. Et en plus, le cadre est magnifique. Jean-Pierre Maté, je ne te présente plus non plus. Tu es fondateur de la Cinémathèque de Corse et tu étais là ce matin pour animer un colloque sur le thème « La Corse est-elle une terre de cinéma ? » Véritablement. C'est le mot véritablement qui était une réponse en soi. Ta réponse à toi ? On est dans le développement industriel, je dirais, enfin économique plutôt, pour que ça le soit. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel maintenant de gens qui ont envie de faire du cinéma, de s'exprimer en Corse, pour la Corse et des gens qui veulent aussi venir de l'extérieur. Donc, tout est mis en place aujourd'hui pour que ce soit une industrie non polluante, en plus, et qui en même temps fassent mieux connaître la Corse et les Corses. Toi, tu as le cinéma en Corse, tu connais, tu as écrit les ouvrages, la Corse et le cinéma, tu as répertorié, on va dire, la quasi-totalité des films tournés en Corse ou sur la Corse depuis le début du cinéma, on va dire, parce qu'il y a des films qui existent quasiment depuis la naissance du cinéma. Ton regard sur le cinéma Corse, enfin, le cinéma Corse, entre guillemets, le cinéma sur la Corse aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un regard, je dirais, bienveillant. La violence a changé de visage, la vente d'État a disparu, mais cette violence intrinsèque, en même temps, cette jeunesse qui a connu ces 30 ans de mutations qui ne se sont pas faits dans la bénédiction, je dirais. Donc, ils en sont porteurs, et en même temps, ça c'est bien, parce qu'en fin de compte, on s'exprime sur place, sur quelque chose qui est arrivé sur place, et ça n'est plus un regard venu de l'extérieur. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que la Corse terre de cinéma, non seulement en termes de décors naturels, mais également en termes d'inspiration, de sujets, de l'histoire, dans l'histoire contemporaine, dans les faits divers, il y a une source intarissable. Ah bien, quand on passe de Caroline Pogge à Thierry Depérette, à Guérière et à Gérard Guérière, à... dirons-nous, à Robert Hinnouch, puisqu'en fin de compte, lui aussi, et en même temps que toi aussi, tu as des envies de faire un long-métrage. Je veux dire que c'est un regard, je pense, neuf et peut-être apaisé sur la Corse. Oui, oui, totalement. Et puis, de parler, de sortir du non-dit, c'est toujours une bonne chose avec le cinéma. Et là, pour ça, il n'y a pas que les autres expressions artistiques comme la chanson, le théâtre. Tout à l'heure, on parlait d'un film métaphysique. Moi, j'aimerais plutôt une comédie loufoque, hilarante. C'est un film où on sait rire en Corse aussi. En même temps, je veux dire que la... la nature est tellement belle. Ce n'est pas des films écologistes, mais en même temps, mettant en valeur les potentialités, les richesses naturelles de la Corse. Exactement. Festival de l'âme, pour toi, c'est un rendez-vous quand même, un rendez-vous de l'été qu'il ne faut pas louper. Chaque fois que je viens, c'est toujours pour une rencontre productive. J'aimerais y venir plus souvent, mais là, c'est le même problème. C'est que c'est à 3 heures de Porto V qu'il faut... Au temps de rêve, un petit peu moins de rêve. Deux heures. Mais ce que je disais à l'attaché de presse, j'ai dit, c'est que je suis content de voir que ça a pris forme et que ça se développe. et en même temps, ils bénéficient, d'un facteur important, c'est qu'ils ont autour d'eux des professionnels qui sont dans différents festivals et qui profitent, dirons-nous, des vacances et de la Corse pour pouvoir apporter leur savoir et élargir l'horizon. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait voir se développer plus souvent et surtout pendant la mort de saison. Oui, c'est un festival sans stress, en fait, l'âme. Les gens sont décontractés, accessibles. On peut parler avec des réalisateurs et des scénaristes. C'est un festival sans stress parce que ça se passe un peu pendant les vacances aussi. C'est-à-dire ce qu'on avait toujours et qu'on essaye de perpétuer par rapport à la cinémathèque et en même temps, par rapport à ce qui était le festival des cultures méditerranéennes, c'était de rapprocher les gens qui ont envie de faire du cinéma ou qui font du cinéma à échanger leurs idées et à voir plus loin et peut-être monter des projets. Les rencontres sont importantes parce qu'elles sont productives. Et bon, après, il y a les détours de la vie. Mais enfin, je veux dire que les gens sont quand même intéressés et en même temps, l'intervention d'Edmond Simeone tout à l'heure était intéressante parce que ce qu'il a raconté, c'est un film en soi-même. C'est une saga. Alors, il y a 15 ans qui l'a réussi en Amérique. D'autres personnes aussi. Donc, peut-être qu'on attend le réalisateur ici qui va nous raconter cette saga. Cette saga. Merci, M. Merci, Jean-Pierre. En plus, continue ton repas. Merci. Alors, qui on pourrait trouver, Yann ? Attention, quand tu recules. Attention, attention. On a fait un peu le tour, j'imagine, on a fait le tour des activités du festival. C'est depuis samedi et ça dure jusqu'à la fin de la semaine. Tu es là. Des projections, des ateliers, 4 lieux de projection, festival, compétition de court-métrage, des longs-métrages. Ce soir, on le rappelle, il y a le film produit par Mignan à Joutier, en 120 bâtiments par minute. D'autres moments forts à la fin de la semaine. Le film de Robert Wise, le jour où la terre s'arrêta. Je cherchais, mais je ne trouve pas, en fait, s'il y a Edmond Simeoni. Si on allait voir Edmond Simeoni. Je veux saluer Edmond. Allez. Monsieur Simeoni, commente-de-démo ? On est en direct sur la page de Facebook de Viasté, là. On vous interrompt pendant votre repas, mais vous êtes venu ce matin pour le colloque « La Corse, c'était une terre de cinéma ». Alors, qu'est-ce que vous répondez-vous à cette question ? D'abord, quand les institutions du festival et surtout Florence m'ont invité, j'ai d'abord dit que j'étais attaché depuis le début à ce festival, que j'avais fait mes premières armes politiques dans les années 70 et que j'avais pour le festival les yeux de Chimène et que mes amis comme Mathieu Cartes et tout l'avaient inauguré et que ça s'inscrivait déjà dans une philosophie d'ouverture. Avec ça, Alciprate, le Réacuisto, c'était tout un mouvement qui montrait que la Corse aspirait à avoir une identité, une identité plurielle, une identité ouverte. Donc, j'ai accepté et on s'est mis d'accord. Non pas pour que je fasse une intervention sur la Corse et le cinéma parce que je crois que plus qualifié que Jean-Pierre Mathieu, il n'y a personne et il l'a démontré aujourd'hui mais on avait choisi la Corse, la diaspora, la vie et on a dit que le film n'y avait pas de metteur en scène, que les idées n'avaient pas été tellement agencées et qu'à la fin, on proposera un titre et il a été choisi par un consentement de l'assistance c'est-à-dire Corse, la résilience. On a pris un petit peu le cheminement de ces quelques dernières décennies pour montrer quand même sans trop exagérer sur le côté passionnel comment on était passé progressivement de l'archaïsme à la reconnaissance aux luttes avec les erreurs qui ont été commises mais aussi avec tous les sacrifices comme on était passé à aujourd'hui où aujourd'hui l'avenir qui se construisait n'était pas un avenir de fermeture c'était un avenir de démocratie de transparence d'ouverture de respect des autres que l'étranger était non seulement respecté était attendu et que on voulait surtout avoir comme monnaie convertible non pas la corsitude mais l'éducation la culture le partage le respect de l'environnement et surtout la recherche des intérêts collectifs tout en respectant les intérêts privés et je suis très très content d'être venu pour avoir présenté ce sujet un peu atypique dans le cadre du cinéma on a l'impression que le cinéma aujourd'hui en Corse en tout cas la production du visage en Corse gagne un peu ce qu'elle n'avait pas gagné pendant le réacquiste c'est à dire que le réacquiste c'était beaucoup la musique la chanson le théâtre c'était plus facile parce que le chant il y avait une semence il y avait un enracinement et la musique aussi il connaissait et le cinéma c'était quand même quelque chose de plus technique c'est pour ça la greffe ne m'a pas pris tout de suite il fallait des moyens de diffusion et de tournage bien sûr mais aujourd'hui où ces idées ont diffusé où vous avez des gens comme Thierry de Perret vous avez tous ceux qui font les documentaires sur la Corse quand vous avez des gens comme des gens comme Guerriere oui comme Gérard comme Gérard bon tous ces gens là aujourd'hui les choses commencent à changer puis vous avez accorté une filière audiovisuelle qui forme des gens parce qu'il faut aussi des gens qui puissent travailler dans ces métiers là et moi je crois que l'éveil c'est quelque chose qui est tout à fait normal qui vient en son temps et puis il y a aujourd'hui des outils de diffusion qu'il n'y avait pas avant le fait qu'on ait fait VIA-ST qui est devenu une chaîne de plein d'exercices c'est quand même un outil de diffusion très important qu'il ne faut surtout pas perdre c'est l'avancée c'est l'avancée majeure après vous y ajoutez les nouvelles technologies et le reste VIA-ST moi je n'aspire qu'à une chose que nous lui donnions davantage de moyens davantage d'audience pour partager au concert du monde modestement mais être présent savoir ce qu'on dit ailleurs ce qu'on dit de nous etc donc c'est quand même extrêmement encourageant extrêmement enrichissant merci bonne continuation on laisse continuer votre repas voilà Yann est-ce que tu as des choses à dire je vois que non tu n'as rien à dire bon très bien et bien tu sais quoi on va on va mettre fin à ce direct ah bah tiens attends je vais choper un petit dernier allez Marc-Andréane monsieur Andréane venez on vous emprunte une seconde bonjour Marc on est en direct sur la chaîne VIA-STEL sur la fin je pense que vous un grand moment vous voyez donc avec modération avec modération Marc-Andréane Injam Productions qui est donc l'heureux producteur du film de Gérard Vérier africain-corsque on a eu Gérard il y a 5 minutes le film est encore en salle exactement c'est génial écoute c'est génial c'est un film d'abord que j'ai produit et que je distribue actuellement on est sur 35 salles ça continue sur Paris ça marche bien on est à Marseille on est en Bretagne avec des moyens limités mais le film existe le film sort allez le voir allez le voir je l'ai vu je parle à tous les followers on y a un peu participé à VIA-STEL et on l'a diffusé en épisode oui oui on l'a dit tout à l'heure allez le voir ne manquez pas ce film c'est drôle et vous avez vu le personnage de Gérard qui est réalisateur qui est comédien également c'est du humour décalé mais ça dit des choses il est là nous en tout cas on l'aime merci Marc bonne continuation le festival de l'âme pour toi c'est un rendez-vous important c'est un super rendez-vous en plus c'est une programmation que je trouve à chaque fois exceptionnelle dans un décor incroyable donc voilà c'est super et je voulais dire je sais que VIA-STEL nous a aidé sur le film je voulais rappeler qu'au mois de septembre je ne sais pas les dates mais il va y avoir une nuit spéciale Gérard Gouirière avec l'intégralité de son oeuvre donc ça va être aussi un grand moment ah oui ça va être une nuit blanche là parce qu'on va passer de Corsica Taf X-Paking fin de règne Corsica Land Corsica Land fin de règne et Africa Corse voilà donc il y a trois longs métrages dedans et des courts métrages donc ça va être un bon moment à passer avec en compagnie de l'univers de Gérard ben voilà merci Marc merci on va laisser continuer à bientôt donc Yann je ne sais plus quoi dire maintenant on va dire au revoir donc en plus aujourd'hui c'était malheureusement le décès on est au festival de cinéma et le décès on apprend le décès de Jeanne Moreau en plein festival donc énorme actrice grande actrice femme extraordinaire qui a été l'épouse de William Friedkin pendant un moment le réalisateur de l'exorciste de French Connection Jeanne Moreau ben voilà on ne sait pas quoi dire dans ces moments là mais le festival en tout cas il y avait beaucoup d'émotions c'est peut-être pendant le festival ben quoi vous dire on va vous dire au revoir on va vous quitter et surtout ne lâchez rien les amis à très bientôt à très bientôt